Chers amis de la Web TV du président Guillaume Soro, bonjour. Nous nous retrouvons ce matin pour essayer de décrypter ce qu'il est convenu d'appeler les tentatives pour inciter désespérées des Africains pour essayer de faire fonctionner le concept du G5. C'est un concept qui, à la pratique, ne subsume aucune réalité géopolitique, militaire comme tout autre. Pourquoi ? Pour une raison simple. La défense du territoire national de ces cinq pays incombe exclusivement et définitivement aux gouvernements élus qui ont été élus par les peuples d'Afrique, par les citoyens africains à cet effet. Ça se donne. C'est pourquoi, par exemple, le président, le tout premier président du Burkina a toujours refusé totalement, et il avait raison, toute armée, toute présence militaire étrangère. On ne dit pas non à la coopération militaire, mais il ne faut pas transformer nos États en parking des armées étrangères, des puissances étrangères. C'est faisant. Si vous faites ça, vous transformez vos territoires en théâtre pour les puissances militaires, entre elles d'abord, et deuxièmement, pour vos citoyens qui combattent ces puissances étrangères, comme hégémonie dominante. Ça peut être sur le plan religieux, c'est les djihadistes. Ça peut être des patriotes africains qui ne veulent strictement rien savoir de tout cela. Et donc, on se retrouve dans une situation où la simple présence des puissances étrangères sur le sol africain pose problème, fondamentalement, principiellement. Ça n'apporte rien au droit à la sécurité, la preuve. Le Mali, toutes les armées, l'ONU, Barkhane, G5, l'armée malienne, il y a l'armée canadienne, il y a l'armée italienne, etc., etc. Mais ça n'a strictement rien apporté. Troisièmement, le G5, on a passé plus de temps à chercher le financement, comme si c'était ça l'essentiel. Et les promesses ont été données, mais tout le monde sait. Une promesse, c'est une promesse, sans plus. Rien ne tombe sous ce concept. Aussi longtemps que vous pensez que si vous ne nous aidez pas à combattre le yadisme, c'est un problème global, ça va arriver en Europe. Mais pour le moment, ce sont les Africains qui en souffrent. Et ce sont les États africains, les élus africains, les dirigeants africains qui sont élus pour la sécurité de leurs compatriotes et l'intégrité du territoire. Donc, ce n'est pas un argument. Quatrièmement, il n'est pas évident qu'un concept qui est chaperonné par la puissance partenaire de l'Afrique francophone, la France, que les Américains puissent accepter, financer, en acceptant que le G5, soit, ses opérations soient placées, reçoivent mandat de l'ONU sous chapitre 7. Pourquoi ? Derrière ça, c'est le financement. Mais les Américains ne peuvent pas prendre l'argent du contribuable américain pour financer des opérations de maintien de l'or à partir du matériel militaire français. C'est une incongruité. C'est un non-sens radical. C'est pourquoi le G5 ne fonctionne pas. Il faut que nos États se ressaisissent. Et la seule bonne nouvelle pour le G5, c'est de permettre à toutes ces armées du Tchad, du Mali, du Burkina, du Niger, de la Mauritanie, d'avoir des capacités communes. Et puis, surtout, au nom du droit des citoyens africains à la liberté, à aller et venir, à l'intégrité physique, offrir à ces armées le droit de poursuite, quel que soit le territoire, sur le sol africain. C'est tout. C'est le seul élément positif, sinon tout le reste n'est qu'illusion. Je vous remercie.